Nathalie Clerc, vous êtes directrice d'Orange ? Directrice Orange du Sud-Est, dans le quart sud-est de la France. Alors là nous allons assister à une première à Marseille, du cinéma au Vélodrome. Oui, en fait c'est l'Orange Vélodrome qui fait son cinéma. Donc on est sur trois jours, trois jours de représentation avec une projection de trois films. Le premier soir c'est Jurassic World, le deuxième c'est Fast and Furious et le troisième c'est Les Dents de la Mer. Je trouve que c'est une très belle initiative. Donc en fait ce qu'on a voulu faire c'est faire vivre à tout un chacun, au plus grand nombre dans Marseille, une expérience cinématographique en plein air à la belle étoile et en étant assis sur des transats au sein du Vélodrome, sur la pelouse. Au lieu d'être sur la plage, sur le sable comme à Cannes, ici c'est sur la pelouse où l'OM rencontre les équipes de France et d'ailleurs. Et alors en fait pour faire vivre cette expérience au plus grand nombre, on a deux expériences inédites. C'est qu'on a tout d'abord un écran géant qui fait 25 mètres de diamètre et qui va permettre donc de projeter ce film et d'avoir des sensations, des émotions fortes pour toutes les personnes. Et la deuxième chose c'est qu'il y a un projecteur qui a été construit sur mesure pour cet événement. Ah bon ? Qui a une puissance laser de 80 000 lumens. Donc avec vraiment une projection inédite et une image en 4K. Donc en fait grâce à ça, ça va donner à tout un chacun une expérience extraordinaire au niveau des émotions. Et je suppose qu'au niveau du son c'est la même chose. Au niveau du son c'est la même chose. Et bien sûr tout est gratuit. Lorsqu'on a ouvert la billetterie en fait en 18 minutes, les 2500 places par soirée ont été vendues. En 18 minutes sur les 3 jours. On a été obligé de rouvrir en fait une Lucky List de 300-500 personnes de plus pour que d'autres personnes puissent y accéder. Après vous avez donc ici tout un stand, des stands déjà pour dîner le soir. Puisqu'en fait on a ouvert à 19h et la séance est à 20h45. Donc en attendant la séance, chacun peut se restaurer avec des food trucks. Et peut aussi tester toutes les animations qui sont là. Donc on a des animations spécifiques orange comme la fibre, Orange Bank. Mais vous avez aussi des petits ateliers de maquillage, de tatouage, des ateliers pour les enfants, de la magie, des gens qui font des exercices acrobatiques. Et puis on a les coffrets de pop-corn gratuits pour tout le monde. On va en distribuer autant que les gens en demanderont. Pour qu'en fait chacun passe une magnifique soirée. Et en fait tout ça, c'est parce que Orange n'est pas simplement un opérateur de service télécom. C'est aussi quelqu'un qui amène la connectivité, la 4G, la fibre. Mais aussi un monde d'émotions au travers du cinéma. Puisqu'on a une chaîne qui s'appelle OCS. Avec quatre chaînes thématiques à l'intérieur. Et puis on a une filiale qui s'appelle Orange Studio. Qui co-produit des films à raison de 15 à 20 par an. En tout cas, nous on est fiers parce qu'on peut dire qu'Orange aime le cinéma. Tout à fait. Ce n'est pas qu'une raison commerciale. Non, non, pas du tout. Orange aime le cinéma et aime l'émotion que ça procure à tous. Et en même temps, tout ce que l'on voit autour et qu'on va montrer à nos spectateurs, montre que vous pouvez faire un vrai festival de cinéma bientôt au Vélodrome. C'est ce que je souhaite pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci. Super.